Les meilleurs grimpeurs sont arrivés à Grammont, affamés et assoiffés. En pleine montée du seul obstacle de cette étape de plat, une terrasse pleine à craquer et bien orientée face au pavé, l'endroit où il fallait se poster. Le mur de Grammont c'est toujours un arbitre de la course cyclisme, donc voilà, je suis super content que le Tour de France vienne et passe à Belgique. 15 ans que le fameux mur et son dénivelé de 93 mètres n'avaient pas eu les honneurs de la grande boucle. 45 kilomètres après le départ, voilà l'échappée, en tête évidemment sous les yeux de son public, un belge, Greg Van Avermaet. C'est l'endroit absolu, c'est le plus beau. Ici au moins on les voit, ils montent tranquillement les rêves et on connaît tous les coureurs. C'est un moment magique, c'est une belle étape, avec une belle épreuve et des belles montées, donc c'est vraiment un vrai plaisir d'être ici. Dans ce début de souffrance et d'effort, voilà le peloton porté par tout le peuple flamand et venu se perdre au pays des Dimerx, un couple de Français. Le Tour passe dans les Vosges, on est Vosgiens, donc on s'est dit on va faire les étapes précédentes en Belgique, voir un peu, sentir la ferveur qu'il y a ici en Belgique, on sait que c'est le pays du vélo, donc franchement c'est vraiment sympa. Ici on ne fait pas que regarder les coureurs passer, on pédale aussi en pensant à eux, et tout ce petit monde est reparti comme il était venu, à vélo. Super ! Tu l'apprends quelqu'un ? Super ! Merci ! Merci !